Allez, dernière expédition de Coconino, l'or oublié, et comme ça j'aurais vachement bien bossé aujourd'hui. On va y aller cette fois, alors Jäger, Jäger on te prend, on va prendre mon mécano pour consommer moins. Ah, ça je pense qu'ils doivent, je crois qu'ils avaient dit qu'ils y supprimeraient le fait de pouvoir aller à un menu suivant. Donc je pense que ça, ça va être dans la prochaine mise à jour. Alors, on va se prendre du bon véhicule là, là j'ai envie vraiment de me faire plaisir entre guillemets. On va prendre ça, on va prendre le colis, et puis on va se prendre un dernier juste au cas où, ouais allez un loadstar au cas où. Vraiment le top du top du scout là, là les trois meilleurs. Donc l'or oublié, donc il faut que j'aille là-bas, donc il faut que je parte du point sud, alors c'est par là, voilà c'est plutôt comme ça. Il y en a un ici, il y en a un ici, et il y en a un là-haut. Et ben on va partir en scout avec un yard, je pense que ça peut être très vite fait. Donc on est parti, j'ai mes technicos, hop, on se part au point sud s'il vous plaît. Non, j'ai dit au point sud. Au point sud toujours, merci, allez let's go. On va essayer de faire ça bien. Comme ça j'aurais fait les trois contrats de Coconino, les trois expéditions, et les quatre contrats j'en ai fait deux à Sonora et deux à Grand Canyon je crois. Donc j'ai bien amélioré les véhicules, et j'ai presque atteint vraiment le top pour pouvoir faire ce que je voulais. Alors, mon itinéraire, mon itinéraire, mon itinéraire, je crois que je peux descendre par là. Faut que je passe là-dedans. Par là peut-être. On va pas se mettre des points trop précis. Ah bah c'est ça, l'heure oubliée, c'est avec ces trucs là. Ah oui, les fameuses cabanes, bah on fera peut-être une jolie photo devant. Bon bah allez, on va partir déjà avec ça. J'ai pas mis la journée, et on est bon. Allez, c'est parti. Et on prend le meilleur scout du jeu. En plus j'ai un petit peu de stock, je crois que j'ai six places dedans. Ah, cinq places seulement. Ah, il a moins de place que le low star. Ah, je suis déçu. Bon. Après, voilà, je suis pas là spécialement pour récolter. Là, avec ce truc là, je pense que la mission va être assez easy. Si je fais pas de conneries, notamment ici. Merci le pare-choc raccourci. Ouh. Je pense merci le pare-choc raccourci. Parce que celui que j'avais avant, il aurait tapé peut-être. Ça m'aurait fait des dégâts pour rien. Ah, pas de snorkel. Pas de snorkel. Ou peut-être des snorkel bas, je sais pas. Alors, peut-être que j'y pense. Il y a encore quelques améliorations qui me manquent. Quelques petits trucs intéressants. C'est vrai, les snorkels, je les ai pas mis en gras sur mon fichier. Mais ça peut être des trucs assez importants. Je crois que je passais par là, non ? J'en ai fait tellement d'expé, de trucs dans le coin, je sais plus. Il faut que j'aille là-bas, il me semble. Donc, autant que je reste en haut. Ah, doucement, j'ai failli percuter le mur. Ça m'a l'air pas dégueu par là. Un bon petit chemin. Un bon petit chemin. Ouais, j'aime pas ce que je fais là. C'était un petit peu brutal. Ça va que c'est le yard. Même ça, je pensais que là, le yard, il passerait pas. C'est une bête, ce machin. Ah, d'accord, c'est avec ça. Ouais, la photo, là, elle va être un contre-jour, c'est chiant. Ah, allez, vas-y. Je te laisse pas emmerder par un tout petit bout de terrain, quand même. Hop. Se mettre devant, mais alors là, la photo, contre-jour. Plus, en même temps, pas de luminosité, ça va être tendu pour faire un truc sympa. Alors, le contre-jour, ça a l'air de passer à peu près, mais... Ouais. C'est vrai que mon véhicule a des couleurs légèrement vives. Ah, c'est tout ? Je dois juste venir sur place. Ah, c'est chaud, quand même, votre mission, là. Elle est... C'est un petit peu light, non, la mission ? Ah, j'arrive pas du tout à avoir un angle correct, là. Je pense qu'on en verra une autre, là. Allez, j'en fais une pour au cas où. Mais elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Je vois pas l'entrée de la mine, ou je vois pas le véhicule, c'est... Ou alors, j'ai le soleil sur le truc. Allez, hop, celle-là, puis on dégage. Ok, next. Ensuite. Ensuite, il y en a une là, et une là-haut. Alors, donc, on va aller par là. Peut-être ici. Ça va, ça a pas l'air d'être trop chiant, hein. Ça va, ça a l'air tranquillou, hein. Ah, bah, celle-là, c'est celle que j'ai pris en photo plusieurs fois, qui était pas mal. Mais c'est pareil, elle est complètement pas du tout au soleil, hein. Bon, bah, tant pis, on verra bien. On verra bien, peut-être pour la dernière. Si je veux faire une photo correcte, mais... Ça va être chaud, hein. Ah, quand même, quand t'as un yard, hein. Ça va tout de suite mieux, hein. Bon, un peu trop bien. Un peu trop bien, quand même, je trouve. C'est vraiment de temps en temps, parce que là, je voulais avancer ma dernière XP avant d'arrêter. Mais, euh... J'aurais fait 7 vidéos aujourd'hui, c'est pas mal, pour avancer un petit peu le jeu. Et sans rusher, puisque je repars du garage à chaque fois. Euh, merde. Ah, j'avais dit par là-haut ? Oh, ouais, en fait, non. En fait, non. C'est pas pourquoi je m'étais mis ça, mais en fait, bof. Ah, là, ça m'a l'air mieux, hein, de retour, hein, de... Je sais pas pourquoi, l'autre côté, il avait l'air nickel. Et en fait, ça a l'air d'être un désastre, une fois que j'ai... Une fois au bout. Je suis revenu à la route, normalement, ou presque. Ah, quoi que, là. Ah, quoi que c'est peut-être là qu'il y a un petit souci, en fait. C'est là qu'il fallait que j'aille ? Ouais, c'est dans le creux, hein. C'est dans le creux, bah on va descendre, hein, et puis c'est tout. Ouais, c'est chaud, hein. Alors là, il y a l'air d'avoir des... Ouais, c'est le yard, hein. C'est le yard, hein. Oh, la vache. Rah, tu passes partout avec ça, hein. Ah, j'ai juste un petit peu abîmé quand même le perche au carrière, vous êtes bien. C'est un tatarin, ce machin. C'est vraiment le tatarin d'expédition. Pec. Le soleil est derrière moi. C'est un pec, puisqu'on va être complètement à contre-jour. Voilà, un pec, on y est. Ouais. Pas trop, hein. Ah, si, c'est chouette quand même, hein. Ah, si, c'est quand même chouette, hein. Alors, je ne sais pas si on va voir tout. Merde. Je ne sais pas si on va tout voir, mais c'est quand même assez chouette. Je l'avais pris déjà, mais... Quand j'étais en vue derrière... Alors, il y a juste éventuellement... Ouais, saturation, non, peut-être pas, hein. On va peut-être arrêter de déconner. Teint, contraste, exposition. Ouais, on peut augmenter, mais... Ça devient tout de suite flashy. Alors, je le ferais plutôt avec mon PC, ça, hein. Je le ferais avec mon PC, là, ça va être dégueulasse. Ah, non, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, mais sur la miniature, je ne suis pas sûr que ça rentre super. L'arbre, il n'est pas terrible, mais si je ne le prends pas, ça casse complètement l'angle. Ouais, non, je pense que j'ai déjà pris celle qu'il fallait, mais... Allez, hop, puis on arrête. Allez, c'est parti. Je ne sais pas. Ce n'est pas facile, des fois, de voir ce qui va coller en miniature. Alors, on peut reprendre la route, visiblement. Ça devrait y aller tout seul. Il est là-bas, c'est là où il y a un drop. Ah, non, si, le drop, il est là, mais il n'y en a pas, d'accord. Bon, je n'en aurais même pas besoin du drop. Je vais y aller tout droit, je vais foncer un peu dans le truc. Hop, celui-là, je ne sais même pas où elle est, l'entrée de la mine. Je n'ai pas vu. Allez, c'est parti. Ça va être vite torché. Ça tombe bien, parce que je suis un peu en retard pour arrêter. Ça va être tout seul. On aura fini pour Coconino au niveau des XP. C'est bien, on aura bien avancé. Ça fait deux cartes, je crois, par région de terminée au niveau des XP. Je ne suis pas sûr. Il faudra que je check. Ouh là, doucement. Oh, à la pâche. Je suis passé à Pra-A-R-A-R-A. Alors, ensuite, là-bas. Après, la carte, elle n'est pas trop mal de ce côté. On sépare la flotte. On ne va pas s'emmerder. Attention, quand même. On n'a pas un sous-marin. Je n'ai pas de snorkel du tout, je crois. On ne va pas faire trop le con. Ah bah voilà. Ah bah je croyais qu'il n'y avait pas de mine. Bon, en plus... Ah bah d'accord. C'est vrai qu'il fallait juste les visiter. 21700. Ok, merci. Je suis presque au million. Je suis presque au million et je n'ai pas fait de coop cette fois. Alors, je pourrais presque lui mettre l'attaché au truc pour les chevaux, là. Ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas dégueu. Alors, c'est une toute petite mine, mais peut-être qu'en miniature, ça rendra mieux parce qu'on est plus proche du truc, beaucoup plus de la luminosité. Donc, ça va être plus sympa, à mon avis. Je pense que ça va être celle-là, la miniature obligatoire, à cause de tout ce qui est lumière, tout ça, à mon avis. Je pense que je n'ai pas le choix. Ouais, la barre des chevaux, on s'en fout. Peut-être une vue un petit peu plongeante, ça peut être pas mal. Bon, je ne suis pas sûr. Je pense qu'elle était bien, celle que j'avais faite, donc hop. Petite dernière, et puis c'est bon. Et bien, voilà. Reptimus, par contre, je vais arrêter, moi. Ça, c'est fait. Voilà. Donc, j'ai fini les trois exps à Coconido. Et ça, ça fait plaisir. Repulp. Ça, ça fait vraiment plaisir, surtout de l'avoir fait avec le KRS bandit pour l'autre. Donc, Grand Canyon Coconino terminé. Et sur l'autre, je crois que c'est pareil. J'en ai fait deux. C'est Sleep Rock et Inébranlable. J'ai fait la moitié à 100%. Il me reste 8 expéditions à faire sur Carpath. Et 9 sur Arizona. Donc, il y a encore du boulot. Mais j'ai quand même beaucoup avancé. J'ai pu custom le KRS à fond. Alors, si je peux le voir, merci. Le KRS à fond. Le Canloaf à fond. Ça faisait deux missions chacun. Et du coup, les trois missions du... Les trois expéditions, pardon. Il faut vraiment que je prenne les bons termes. Les trois expéditions du... De Coconino, pardon. Donc, c'était cool. Et bien, allez. On coupe YouTube ici. Merci. Merci. Merci.